Yo yo yo, c'est l'Applon Junior et on se retrouve pour le dixième épisode des Red Tutos, donc la deuxième partie de la section des glitchs qui cette fois traitera du Bud Switch. Mais avant cela, il faut expliquer une quatrième fonctionnalité du glowstone wiring vue dans l'épisode précédent qui n'a pas été montré dans la vidéo, suite à un oubli au moment de construire la map, il s'agit de la porte ABBA. Donc qu'est-ce qu'une porte ABBA ? En fait c'est une réponse compacte à un problème à peu près simple, c'est que si je veux pousser comme ceci le bloc de pierre qui se trouve ici et qui revienne à sa position initiale. Donc pour l'allumage j'active ce piston et puis j'active celui-ci. Mais pour que le bloc retourne à la position de départ, il faut que ça fasse en autre sens. Donc il faut faire ABBA. Donc il faut que le courant s'éteigne dans le sens opposé de celui de l'allumage. Et pour faire ça, on le fait d'une façon assez simple. Voilà. Donc je vais vous montrer ici un petit peu le circuit. Voilà. Donc ça fait ABBA. Voilà. Donc comment est-ce que cela fonctionne ? Et bien en fait c'est très simple. Donc il faut faire d'abord un circuit circuit. Donc du côté A, il faut faire un circuit, on va dire un circuit diode. Donc grâce aux propriétés de la glowstone ou des dalles ou des escaliers. Pour cela, consulter l'épisode précédent. Et on utilise des répéteurs. Donc le A, ça va être au moment où on allume. Ça c'est le délai entre A et B. Et ça c'est le délai pour éteindre entre B et A. Voilà. Tout simplement. Voilà. Donc A, B, B, A. Et d'ailleurs je peux relier avec de la redstone les redstone lampes. Et voilà. La porte A, B, B, A est fonctionnelle. Donc je vous remontre. A, B, B, A. Voilà. Donc ça, ça fait A. Puis il y a ce délai-là avant que ça s'allume en B. Et une fois que ça s'éteint, c'est toujours alimenté par ici. Et donc ça va faire B ici. Et puis le délai avant que A ne s'éteigne. Voilà. Donc ça, c'était la petite présentation de la porte A, B, B, A. Pour bien finir le tutoriel sur le glowstone wiring. Et maintenant, nous allons voir le fonctionnement du bot switch. Qu'est-ce qu'un bot switch ? Eh bien, en fait, c'est un dispositif qui va détecter toute mise à jour d'un bloc. En fait. Block Update Detector Bud. Sachant qu'il y a une petite variante qui est le T-Bud, qui en gros c'est un bot qui, au lieu de... En fait, le bot, il envoie une impulsion. Le T-Bud, lui, il va avoir une mémoire. Il va faire T-Phil-Flop. Et il y a une version, ça c'est... J'ai l'écrit sur la chaîne de Minecraft Zephyr. C'était un CUD, Comparator Update Detector, qui lui va détecter quand on fait une action qu'il devrait détecter par un comparateur, mais on le détecte pas en le branchant. Vous allez voir, franchement, les bots, c'est quelque chose de complètement fou. Et donc, je vous ai dit, un Bud réagit à la plupart des changements d'un bloc. Oui. Mais qu'est-ce qu'un changement de bloc ? Et bien, allumer un four, donc mettre à la fois un carburant et quelque chose à cuire, ça fera détecter le Bud. Planter, casser ou laisser pousser une plante activera un Bud. Donc, le Bud s'activera 7 fois si vous mettez du blé, vu qu'un blé pousse 7 fois. Bien sûr, si vous utilisez de la poudre d'os, ça fera moins souvent. Ouvrir, tout simplement, ou fermer le coffre, ça réagit comme un Bud. Enfin, ça fait réagir le Bud. La glace qui fond, je l'ai pas testé, ça fait réagir un Bud. Et le jukebox, eh bien, c'est censé réagir à un Bud. Le wiki indique que ça fait réagir un Bud. On s'en est servi pendant des années avant la sortie du comparateur pour savoir s'il y avait un cité dedans ou pas. Et, surprise, ça n'est pas détecté par un Bud. Je ne sais pas pourquoi. Je suis certain qu'en 1.7 ça marchait, j'ai testé en faisant la map et ça ne marche plus. Donc, c'est peut-être moi qui me suis un petit peu planté en faisant les tests. Mais, je n'ai pas réussi à faire fonctionner une seule fois en plusieurs essais avec plusieurs modèles de Bud, avec plusieurs CD. Donc, pour moi, j'ai l'impression que la 1.8 a brisé le lien entre un Bud et le jukebox. Donc, vous remarquez que je vous ai dit des choses telles que placer un CD, ça se détecte au comparateur. Ouvrir un coffre, ça se détecte au coffre piégé. Allumer un four, bon, on peut détecter le contenu avec le comparateur. Et, justement, le problème un petit peu avec les Bud, c'est que, depuis qu'il y a le comparateur, ça peut être détecté. Bah, c'est un petit peu moins exclusif, en fait. Beaucoup des choses qui étaient faisables avec le Bud ont été rendues possibles avec l'invention du comparateur, enfin, l'ajout du comparateur en 1.5. Donc, c'est un petit peu diminué le possibilité, enfin, un petit peu moins l'intérêt de ce glitch. Donc, un Bud que je ne connaissais pas, j'ai découvert sur le wiki hier en faisant la map. C'est simplement en faisant griller une torche. Voilà. Et bien, la torche agit comme un Bud. Donc, un Bud réagit au bloc adjacent, donc celui-ci, 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 celui-ci et celui-ci. Voilà. Donc, placer et casser un bloc, bien sûr, ça déclenche une mise à jour. Euh... Voilà. Donc, celui-là, il est très facile à faire, il est très économique, très facile à installer. Mais, vu que l'impulsion... Oh non, si je mets une poudre redstone, oui, ça fait réagir. La redstone éteinte, quand on branche, ça fait réagir. L'allumer, j'ai l'impression que ça ne réagit pas aussi bien. C'est assez bizarre. Ah non, voilà. Donc, en fait, la redstone fait déclencher Bud, mais un petit peu plus près que devrait faire un autre circuit, en fait. C'est assez particulier. Et donc, vu que l'impulsion, c'est un peu impulseur, c'est pas très pratique pour un système. Sinon, le Bud qui est utilisé par quasiment tout le monde, c'est un Bud qui se base sur les pistons. Presque tous les modèles de Bud actuellement utilisés se basent sur le piston. Malgré le fait que Mojang est mis en garde que peut-être qu'un jour, ce comportement va disparaître. Parce qu'ils ne savent pas comment il est apparu, ils ne savent pas comment le recréer. Donc, à chaque fois qu'il est mis à jour sur redstone, il faut croiser un petit peu les doigts. Donc, le principe, c'est que le répéteur alimente le bloc ici qui alimente le piston. Sauf que le piston, il détecte les mises à jour ici, 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 en dessous, avant, arrière. Et celui-ci, bah donc, s'il se met à jour, il va détecter qu'il y a le courant, mais pour le moment, il ne s'en est pas rendu compte. Donc, si j'ouvre le coffre, voilà, quand j'ouvre, il envoie une impulsion. Quand je le referme, il refait une impulsion. Donc, j'ai indiqué que c'était un Bud. Et pour un T-Bud, très simple, vous mettez un cran au répéteur. Voilà. Tout simple. Voilà. Et donc, en faisant très vite l'impulsion, en faisant une seule impulsion au lieu de deux, eh bien, je parviens à faire bugger le Bud. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, là, j'aurais pu le faire bugger. Voilà. Voilà. Donc, c'était, c'est un Bud très basique. D'ailleurs, je vais en profiter pour vous montrer, pour vous faire la démonstration. Donc, pour construire celui-ci, je vais vous en construire un autre. Hop. Voilà. Je vais vous construire en direct live un Bud de largeur. Comme ça, je vous montre bien que des modèles de Bud, il y en a pour tous les goûts. Ce sera un T-Bud, je crois, parce qu'il me faut un deuxième tick de délai. Désolé. Voilà. Attendez, je réfléchis, parce que là, j'ai un petit souci. Euh... Non. Ici, il faut que je récupère le signal là. Voilà. Désolé. Je dois tout décaler de 1. Et voilà. Vous avez votre Bud. Ou pas. Ou pas. Parce que le jeu, il est pas gentil. Il veut pas que je fasse mon Bud. Il veut pas me laisser faire mon Bud. Il est méchant. Voilà. Et voici, j'ai donc un Bud. Je place un bloc. Je casse le bloc. C'est bon. Euh... Je vais... Je crée un four. Voilà. Donc là, il va s'activer une fois. Euh... Je place une bûche. Je prends un stick. Comme ça. Il s'allume. Et c'est tout bon. C'est tout fait. Voilà. Il s'allume un petit coup. Et dès qu'il va tomber à court-câbleur dans 2 secondes, il va se réactiver. Voilà. Ça fait de faire du bon petit steam timer, d'ailleurs. Avec un saut de lave qui dure, pour dire, environ 1000 secondes. Ça fait de pas mal. Il y a de la matière à étudier. Donc, euh... Je vais vous montrer un type de Bud qu'on utilise plus. C'est un Bud à eau. Il est très ancien. Il marche même avant les pistons. Il était juste pas automatique. Mais depuis les pistons, on peut l'automatiser. Euh... En fait, comment ça se fait ? Donc, on bloque l'eau ici. On casse. On crée un bloc ici. Et donc, l'eau, elle se met à jour. Elle vérifie. Le trou plus proche est par là. Donc, elle descend par là. Je bouge le trou. Maintenant, elle peut couler par ici. Et la source d'eau ne s'en est pas rendue compte. Et maintenant, on va la réveiller en allumant le courant. Et voilà. Sans aucun piston. On peut contrôler de l'eau. Ça marche depuis, je crois, qu'il y a de la redstone dans Minecraft. C'est présenté dans les premières vidéos de Labocraft. C'est un système de base. Donc, si jamais, un jour, dans une mise à jour future, les buds à pistons sont brisés, vous avez toujours le système à eau. Et puis, vous pourrez détecter ça avec une plaque de pression et avec un bateau qui peut activer les pistons non-buddés pour redémarrer le système. Voilà. Il y a de la matière. Donc, voilà. Donc, le tutoriel est déjà presque intégralement terminé. Il ne reste plus que le Comparator Update Detector et aussi peut-être une petite démo de buds assez intéressante. Le CUD, donc, le Comparator Update Detector, détecte un changement de comparateur. Donc, quand je change un inventaire d'un four et quand je change un inventaire d'un coffre. Attention, vous allez devenir fou. Vous êtes d'accord ? Je n'ai rien en main. Je clique dans les slots et je fais réagir le CUD. Attendez, je vais faire entendre ma souris. Aucun trucage. C'est purement simplement comme ça. Bien sûr, si je mets un objet dedans, il me faudrait peut-être un objet qui se remplit en fait dès que je touche au conteneur. Le jeu le détecte. Voilà. Voilà, il le détecte. Donc, on sait savoir si vous cliquez sur les objets. Et l'intérêt, c'est que le comparateur ne peut lui à peu près que le poids de ce que vous avez mis dedans. Ce qui fait que si vous remplacez un objet par un autre en même quantité, le comparateur ne va rien détecter. Alors que là, on va le détecter. Ça fait un bon système de sécurité. Allez voir la machine de Zephyr, la machine à échange 100% sécurisée. Je crois que c'était ça le nom. Franchement, c'est super efficace. Comment ça se construit ? Donc, d'abord, on va mettre un coffre. Et on va mettre un bloc dessus. Ce qui fait qu'on n'a plus accès à l'inventaire. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est que le comparateur non plus n'a plus accès à l'inventaire. Il est éteint. Donc, je vais... Donc voilà, on place de la redstone ici, je crois. Attendez, je réfléchis à un modèle. Oui, comme ça, ça pourrait peut-être passer. Non, comme ça, ça ne va pas passer parce que le système, il est inversé. Attendez. Voilà, comme ça. Donc, on fait passer le comparateur à travers des blocs. Donc, on envoie du courant. Voilà. Maintenant, tout ce qui reste, c'est virer le bloc. Et je crois peut-être mettre un objet dedans. Je crois qu'il faut mettre un objet dedans. Voilà. Et donc... Oui, c'est ça. Il faut mettre un objet dedans pour qu'il y ait du courant dans le comparateur. Et voilà. Donc, maintenant, je vais placer... Déjà, il fait bud aussi. Donc, quand vous placez des objets, il le détecte. Et quand j'agis avec des interfaces, tout ce qui fait rien, c'est des comparateurs. Donc, des... Je crois avec des commandes blocs aussi, normalement. Attendez. Je vais tester. Euh... Give arroba spec commande bloc. Je n'ai pas testé avant le tutoriel, mais ça devrait le faire aussi. Ah... Ouais. Ça le détecte aussi quand je change la commande. En fait, 2650 qui n'existe pas, il le détecte aussi. Voilà. Donc, eh bien, le tutoriel, il est déjà terminé. Je vous ai montré le modèle du comparateur et des détecteurs. Alors, je vous ai expliqué deux modèles de buds assez bons à savoir. Je vous ai expliqué les deux modèles principaux de buds à piston. Je vous ai expliqué le principe des buds. Euh... Je vous ai expliqué la porte ABBA que j'avais oublié de présenter dans l'épisode sur les comparateurs. Donc, ça fait déjà un beau petit tutoriel. Donc, pour terminer ceci, je vous dis au revoir. Ciao, ciao, ciao. Bisous, bisous. Et je vous montre ceci qui est, en fait, le premier détecteur solaire de l'histoire de Minecraft. En fait, là, l'herbe est... Il y a de l'eau au-dessus. Donc, quand il va faire nuit, l'herbe va mourir. Elle va changer en terre. Le bud va le détecter. Il va bloquer l'eau. Là, il n'y aura plus d'eau dessus. Donc, dès qu'il y a du soleil, il y a de l'herbe qui va pousser sur ce bloc. Le bud va détecter, libérer l'eau. Et ça fera des cycles comme ça, en boucle. Et donc, en récupérant le signal, on peut savoir s'il faisait jour ou nuit. Dans le cas présent, eh bien, le système est plutôt inversé. Là, on a un signal éteint la journée et allumé la nuit. Ça peut être par exemple pour faire un éclairage automatique. Et donc, c'était quand même un petit peu long à détecter. Donc, depuis la 0.5, c'est devenu obsolète puisqu'on a les détecteurs solaires. Voilà. Donc, je vous redis bye-bye. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Je vous adore. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye, bye.